Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler d'un dossier brûlant, celui de l'eau. C'est vrai que depuis quelque temps, on en parlait un peu moins. Pourtant, les problèmes sont toujours là. Et il y aura une réunion, ce sera ce mercredi. On en parle avec notre invité du jour. Bonjour, Rose-Anversette. Bonjour, M. Lenglois. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous justement pour parler de cette manifestation qui aura lieu ce mercredi. Expliquez-nous ce que vous avez décidé de faire. On va parler d'eau et de facturation, c'est ça ? Plus précisément de facturation, puisque le mercredi 21 novembre 2019, c'est le mercredi qui arrive, on sera à l'intrépide durant toute la journée, avec une manifestation axée sur la facturation, puisque en ce moment, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire ? Expliquez-nous, quels sont les problèmes aujourd'hui de cette facturation ? Aujourd'hui, les usagers de l'eau, de Gourbert en tout cas, ont un problème de facturation, puisque après la crise de l'eau, on se retrouve avec des factures exorbitantes. Et l'idée de cette journée, justement, c'est de voir avec les autorités compétentes et de voir dans quelle mesure on peut pallier à cette problématique. – C'est un combat que vous menez depuis des années maintenant. Pourquoi avoir accès sur les facturations, alors que c'est souvent les manques d'eau qui sont dénoncés ? – Oui, Gourbert a connu une crise sans précédent, il y a à peu près six mois en matière d'eau, où 80% de la population a été impactée par ce manque d'eau. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. On va dire qu'on est revenu à 80% de manque. Nous, on attend la fin des travaux d'urgence. Après, maintenant, comme on a décidé d'avancer par palier, donc l'idée maintenant, c'est d'aborder la facturation. Et c'est pour cela que nous avons mis en place cet événement. – Vous êtes d'accord que c'est l'usager qui doit payer aujourd'hui les travaux ? C'est ça, en fait, qui vous pose problème ? – Ça ne pose pas problème. L'usager doit payer un service qui doit être rendu. Et si le service n'est pas rendu, l'usager a des armes à sa disposition légale, je dirais. Et c'est à nous de les accompagner et de les informer pour la mise en place et ce que nous allons faire mercredi. – Alors, ces travaux-là qui ont été mis en place, il y a le conseil départemental, il y a le conseil régional, il y a l'État. Ils s'y sont mis à trois, il y a les EPCI également. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance ? – Oui, parce que nous avons eu quand même des réunions avec la région qui porte le projet Gourbert. Et on nous a averti de certaines avancées sur ce dossier-là. – Donc ça, c'est plutôt du positif. – Oui, pour Gourbert, oui. Après, les autres diront peut-être qu'ils sont mal lotis, je ne sais pas. Mais comme je suis président du collectif de l'eau de Gourbert, du collectif de Gourbert, donc pour le dossier Gourbert, ça avance. Et on a des dates pour les travaux d'urgence. On attend qu'elles soient effectives et on verra à l'issue. – Parce qu'il y a la facturation et puis il y a le suivi du contentieux, c'est important à souligner ça. – Oui, surtout, ça fera partie de la deuxième temps fort de la journée puisque l'après-midi, nous allons organiser un accompagnement aux usagers pour ceux qui ne peuvent pas mettre en place un contentieux, c'est-à-dire envoyer un courrier de réclamation ou autre. On va les accompagner et il y aura des stands à cet effet-là et les gens qui ne savent pas ou ne peuvent pas écrire pourront faire des lettres en contentieux chez l'Obaïva. – Oui, vous avez suivi, on imagine attentivement, c'était il y a quelques semaines maintenant, la venue du président de la République, il a été question beaucoup de ce dossier de l'eau. Il a mis, on peut le dire, les élus au pilori. Vous en avez pensé quoi de cette visite, vous ? – Oui, c'était une bonne chose. Je pense qu'il était important qu'au sommet de l'État, qu'on s'en préoccupe et que le président donne le cap. Et je pense que le cap a été donné et nous attendons à ce que les mesures soient prises de sorte que la population guadeloupéenne ne soit plus dans ces crises d'eau alors que l'eau, c'est la vie. Tout simplement, on a besoin d'eau pour vivre. – Vous l'avez rencontré, le président ? – Non, je n'ai pas eu cet honneur. – Vous ne faisiez pas partie des associations qui ont été invitées à le rencontrer ? – Si, on a été invitées. – Vous n'y êtes pas allé alors ? – Ce n'est pas qu'on n'y est pas allé, c'est que nous, ce qu'on voulait précisément, c'est que le président soit au plus près de la réalité du terrain, surtout en ce qui concerne le Sud-Baste-Terre, qui était assez critique, ça faisait un an et demi, deux ans, que nous étions au pied levé sur la problématique. Et on voulait qu'il vienne voir les conditions dans lesquelles les usagers du Sud-Baste-Terre étaient. Donc malheureusement, il n'a pas pu venir, ce qui fait qu'on n'a pas pu le rencontrer. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. – Donc on rappelle votre manifestation, ce sera ce mercredi, vous attendez quel type de public ? – Le public du Sud-Baste-Terre, le Grand Sud-Caraïbe. – Ça ne concerne pas que Gourbet, de toutes les façons ? – Non, non, pas du tout, puisqu'il y aura quand même des invités qui pourront répondre aux questions des usagers. Il y aura la CECAS de Gourbet, il y aura la CISBT, le Grand Sud-Caraïbe, il y aura peut-être quelqu'un de la région, nous attendons les réponses. Il y aura la direction des finances publiques, il y aura aussi les défenseurs des droits, il y aura l'Office de l'eau. Donc il y aura un beau panel pour que les usagers puissent avoir réponse à leur interrogation. – Vous avez confiance aujourd'hui, vous pensez qu'on peut arriver à résoudre ce dossier de l'eau, ce conflit de l'eau ? – Il faudra du temps, mais il faudra que tout le monde mette sa tête dans le même bonnet, et qu'on va avoir une vision non pas en clan, mais une vision pour la Guadeloupe, et je pense qu'on pourra avancer. Mais ça prendra du temps. – Du temps, combien de temps à votre avis ? Là avec les travaux d'urgence, déjà on devrait y voir un peu plus clair, assez rapidement, tout du moins, sur les tours d'eau. – Dans les deux ans, dit-on. Après, moi j'attends les résultats sur le terrain, puisque nous savons très bien qu'on peut rafistoler ou faire des travaux à un endroit, et quand on va envoyer la pression sur un autre endroit, peut-être qu'il y aura des casses après, il faudra voir. Mais c'est vrai qu'il faut commencer par quelque chose, il faut commencer les travaux d'urgence. – Merci à vous. – Merci M. Langlois. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détours. – Sous-titrage ST' 501